Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo Halloween et je vais vous faire une vidéo un l'oeil crevé à tout de suite j'ai besoin pour faire cet oeil crevé soit d'une pastille de coton à démaquiller avec des scotch adhésif pour les pansements donc là j'en ai pas trouvé donc voilà j'ai pas pris ça ou alors il existe aussi des pansements déjà tout fait en fait comme ça en espèce de micropore ça c'est très bien, ça accroche pas trop en plus parce qu'après il faut penser qu'il faut le décoller qu'il faut pas que ça fasse trop mal et donc je vais vous montrer la différence du coton quoi qu'il arrive il faudra retailler tout voilà donc moi je vais essayer de le retailler en sorte que ça n'aille pas sur mon sourcil et que ça protège que mon oeil parce que je vais mettre du latex liquide et le latex liquide sur l'oeil je peux vous dire que ça fait pas bon ménage donc du latex liquide si j'en ai pas assez avec mes deux petits flacons qui sont à moitié je pense j'en ai acheté chez Jiffy aussi du sang liquide que j'ai acheté en petit magasin comme ça en farfouille je l'ai payé 2,50€ le flacon de je crois que c'est un 200ml même pas je sais pas je sais pas j'ai pas écrit ça devait être écrit sur le paquet mais je l'ai pas regardé le faux sang qui est un peu gélatineux mais qui est un peu orangé lui aussi soit dit il est un peu orangé mais comme je vais mettre du faralot rouge en dessous ça se verra pas ma palette de far gras ou faralot je crois que c'est des faralot je sais plus bref ces fards là de la marque Makeup Pro et c'est des far crème voilà donc dans cette palette je vais surtout utiliser le bordeaux là et le noir en gros les mêmes couleurs que la cicatrice une éponge à maquillage que je vais sacrifier pour le latex du coup après je pense que je vais devoir l'ajouter que je suis pas sûre que je pourrais la nettoyer des ciseaux pour réajuster mon pansement un vieux concealer pour le tour pour cacher un petit peu le blanc du latex parce que j'ai un latex non teinté je vais prendre quand même un crayon noir au cas où et un crayon rouge pareil au cas où pour faire quelques détails on sait jamais et mon highlighter rouge rouge pailleté pareil pour faire le côté un peu humide je sais pas si je m'en servirais ou pas ça peut servir une base pareil pour éviter que ça soit trop orangé donc on fera quelques essais et voilà pour que vous ayez plus une vue sur mon oeil voilà moi là je me suis installée un petit miroir grossissant à côté de moi des fois si je regarde sur le côté c'est que je regarde mon miroir parce que là il faut quand même voir que c'est qu'il faut être précis c'est quand même autour de l'oeil ah bah je me suis installée en dessous donc je vais regarder vers le bas donc on va essayer de d'ajuster donc le scotch que je vais attirer d'ici je vais l'appliquer ici pour protéger l'oeil du latex pour pas que ça rentre donc là je réajuste en fait le pansement parce que je tiens vraiment pas à perdre mon oeil voilà c'est un peu trop bas donc là j'ai coupé c'est à trop sur ma tomate donc ça je vais vous dire c'est pas hyper pratique parce que du coup je vois pas très bien je vois pas beaucoup donc donc j'espère vous fréquemment parce que c'est un maquillage que j'ai d'Halloween que j'ai jamais fait encore et que je vais vite tester parce que je trouvais ça super fun bon le cache-oeil est fait on peut prendre le coton qu'on découpe et on fait une petite rondelle hop là ou avec des mouchons en bas de fait donc je pense que je prends des mouchons parce que le coton ça me paraît épais donc on fait quand même la dernière fois pour la cicatrice on va essayer de les détourner pour que ça fasse fin alors moi je vous invite à le faire avant parce qu'une fois que vous avez le cache-oeil sur l'oeil vous voyez que d'ailleurs j'ai pas mes lunettes donc je vous raconte pas que c'est pas facile faire des petites lamelles je sais pas combien je vais en avoir besoin en fait déjà c'est trop fin je pense mais quoi que je pense qu'il faudra faire plusieurs couches parce que comme les mouchoirs c'est tout fin vous voyez c'est pas très épais mais bon j'ai du mouchoir on sait pas je vous avais présenté durant le travail enfin le travail la vidéo de la cicatrice je vais verser du silicone du silicone du silicone du la taille fin de l'éponge pour être sûr j'en ai pas trop partout je vais essayer de mettre un peu partout comme ça je sais pas si vous me voyez bien donc même si vous avez le cas je ferme bien l'œil en dessous parce que on sait jamais le latex c'est quand même pas bon du tout pour l'œil il faut j'essaie de mouchoir dans le latex bon je sens que je suis partie je suis prête pour avoir une légère épication du sourcil après parce que malheureusement j'ai du latex sur le sourcil je suis ravie bon je suis un peu au doigt parce qu'en fait elle te penche pas c'est précis j'enlève le deuxième morceau de mouchoir avec le tas du latex qui reste enfin voilà j'enlève sur mon nez j'enlève l'autre elle serait plus simple pour moi je pense j'enlève l'autre je crois qu'il s'est élicé le mouchoir ça passe vraiment l'effet de la peau qui a été percé on essaie de mettre un petit bourré alors c'est sûr qu'il y a d'autres méthodes c'est obligé c'est la méthode que j'ai vue sur ma sur Youtube je l'ai vue plein de fois alors je ne vais me concentrer que sur l'oeil ne crever je ne serai rien d'autre je ne vais pas faire de teint je ne vais pas faire quoi que ce soit parce que je ne vois rien en fait donc j'ai du latex partout j'essaie d'unifier en fait de l'ici on va écrire un bord quand même l'idée c'est que ça fasse un creux je vais laisser sécher et je reviens alors me revoilà donc j'ai fait sécher au sèche-cheveux parce que sinon ça aurait mis trop de temps il y avait quand même pas mal de latex alors je fais des rajustements parce qu'en fait il y a des endroits où ça se décolle et je pense que je vais en remettre par un poids et aller refaire sécher au sèche-cheveux un petit peu compliqué pour moi par contre je ne sais pas quand ça va être publié parce que comme j'ai d'autres vidéos que j'avais filmées pour les prochains jours enfin au niveau des vidéos Halloween parce que je ne sais pas du tout quand ça sera mis en ligne mais j'ai prévu de mettre les un peu plus gores pour les fins de la fin et le seul même sera pour le 31 je sais que je vais essayer d'en mettre une de 31 je vais faire sécher et j'arrive à tout de suite alors là c'est complètement sec donc je vais avec un pinceau plat donc il est propre c'est juste qu'il a été taché par le fard orange un fard orange mais il est propre je vais appliquer le concealer sur ma plaquette c'est suffisant pour que ça puisse faire tout le contour de l'oeil alors c'est une catastrophe je le vois mais rien du tout je suis floue je vois tout flou je vous vois flou heureusement que j'ai un miroir grossissant à côté de moi parce que sinon je ne verrais rien donc là en séchant il est devenu jaune jaunâtre bon c'est très bien du coup c'est plus facile à cacher quand c'était bien avant donc je vais m'excuser à mon avis ça ne sera pas quelque chose de quelque chose de super bien réussi mais comme je vous dis je ne vois rien je cache même l'intérieur de mon cacheuil parce que je me dis que si c'est trop blanc à cacher avec du sang ça va être un peu plus compliqué donc je sais que c'est pas une obligation j'ai largement débordé c'est sûr mais avec une éponge propre je vais essayer de tapoter ça sachant que si vous faites ce petit de make-up vous faites votre temps là moi je ne fais rien du tout parce que je n'ai pas le courage et que je n'ai pas le temps j'ai d'autres vidéos à vous tourner après et que je voudrais pouvoir avancer et vous faire quand même quelque chose de réussi et de fini donc je laisse un peu sécher le le fond de la base rouge ou en beige je veux dire je vais prendre un gros pinceau plat pour le rouge parce que je vais en mettre partout le rouge bordeaux de la palette make-up pro évidemment comme c'est des tout petits pas très profonds mais tout petits le pinceau pas du mal à passer alors et j'ai failli m'acheter un gros pot de rouge chez JP aujourd'hui non ça suffit à ce qu'il faut mais c'est vrai que je n'ai pas pensé que pour l'œil rouge ça aurait pu être pratique mais bon tant pis en fait grâce à ça on dit que la saune la blessure en réalité donc il y en a qui vont avoir envie d'avoir un truc qui sort de l'œil ils pourront l'intégrer en fait avant cette étape avec le silicone oh le silicone que j'attends le latex c'est à ce moment là qu'on met des choses parce que comme ils ne sont pas transparents déjà ça prend un petit peu une petite allure sympa je vous remonte donc après en fait le noir ça sert à faire la profondeur ça je ferai le contour avec un pinceau plus fin donc ça si vous n'avez pas ce type de palette vous pouvez prendre un rouge à lèvle bordeaux moi je vais faire un type j'avais envie de cette palette là j'avais un petit peu de sous de côté alors je vais voir si comme le palais est plus grand on prend cette palette là de mes quatre revolutions parce que là j'ai l'impression d'être trois jours à voir la matière pour faire mon oeil et comme là je ne suis pas d'une mère patiente aujourd'hui voilà voilà pourquoi je ne vais pas acheter le rouge parce que je me dis que c'est deux palettes avec du rouge est-ce que c'est vraiment nécessaire mais bon admettons que vous voulez faire un visage complet ça c'est pas pratique en fait clairement c'est pas pratique il vous faut le et je pense que je vais le l'acheter quand même à l'occasion lui il voit enfin de toute façon il y a un gros pot de rouge et je pense qu'il y a des couleurs de base qu'on devait avoir en gros donc le rouge le orange je vais me faire du tête de citrouille j'ai pris un verre j'ai un verre je vais vous faire c'est pareil c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Marion Cavagnon et j'ai trouvé ça seul je me disais peut-être que je pourrais y arriver et tout donc je ne sais pas mais je ne vous dis pas plus parce que moi je n'ai pas sûr donc voilà déjà ça fait vraiment un aspect plaid qui est quand même pas mal et je sais que ça ne sera plus intense donc je vais reprendre une frange comme ça et je vais plonger dans les portes-temps enfin je ne vais pas mal que ça soit opaque qu'on ne voit plus le truc en souffle voilà je tapote aussi autour parce que forcément quand vous faites sur des blessures vous en avez partout enfin vous n'en avez pas uniquement là où ça a crevé vérifiez bien qu'il n'y a pas de blanc qui ressort donc là en l'occurrence je n'ai pas de blanc voilà donc là je pense que pour le rouge on est bon rouge bordeaux qui est un rouge à un fin à l'âge un petit peu mieux voilà en fait on mélange les couleurs les textures c'est vraiment sur les bords surtout voilà donc je prends un peu de noir sur ma palette le rouge du départ avec mon gros pinceau et je tapote très loin comme ça c'est un peu mieux en fait avec le noir je vais prendre l'éponge et je vais prendre du noir et du rouge du noir du rouge et je vais tapoter un mail donc là c'est vraiment un truc un peu dégueulasse mais vraiment dégueulasse il faut se dire que vous êtes quand même assacrés vous avez un mail qui est tombé arraché ou crevé c'est passé pour être beau on est bien d'accord c'est dégueulasse c'est dégueulasse un mail et je vais t'en Je pense que ça va être ce genre de choses Que j'ai regardé pour Halloween Je suis en train de réfléchir à mon programme d'Halloween Pour un télé Parce que je ne sors pas Donc je pense qu'au niveau du make-up proprement dit De la mise en couleur c'est bon Alors là on peut Il ne faut vraiment pas se louper Parce que sinon ce n'est pas crédible C'est avec le sang Je vais prendre le sang Je vais essayer de ne pas en mettre partout Évidemment j'en ai mis partout Je vais le mettre sur la boule Bon C'est du pas cher Pour vous dire que c'est du pas cher Deux heures et demie partout A la base c'est senti être pratique Le spray Heureusement que je suis habillée en rouge Et en foncé en dessous Parce que Donc je vais remettre du rouge en dessous Parce que Où je veux que ça soit du sang Pour que ça fasse crédible Parce que sinon Vous voyez ça fait orange Ça fait sous tomate Mais ça ne fait pas sang Sans liquide Je pense que je vais faire autrement Parce que Je vais l'ouvrir Et du coup je sens Ça fait un côté un peu humide Un peu brillant Un petit peu plus Un petit peu plus rire en fait Je vais mettre sur une éponge Je vais rajouter un peu de noix Je trouve que ça manque Mais là je vais prendre un truc Un peu plus précis Vraiment pour creuser le tour Parce que je trouve que Ça ne fait pas de profondeur Je vais prendre les Je vais tapoter 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 Vraiment sur le bord Je vais prendre un peu de rouge Voilà Bon de près C'est peut-être moins crédible Que de loin Mais j'aime beaucoup Ce que ça donne Je suis très contente Alors Je vais faire comme Des petites coulures De sang Et après par dessus Je mettrai le Voilà Et là avec le sang liquide Alors si vous sentez derrière moi C'est la petite chienne Elle n'avait pas honte Qui dit à boire Parce qu'elle est dans le jardin Elle était salue Mais du coup Je ne sais pas si vous l'entendez Je suis désolée Mais c'est beau Donc elle profite encore Des beaux jours Pour faire salue dans le jardin Bon Après vous pouvez Rajouter Plus ou moins de sang J'ai l'invite de Dernière chose à rajouter Pour que ça fasse Vraiment un peu épais Bon J'ai fait tomber le bouchon C'est pas grave Je vais rajouter du Du sang épais En fait Voilà Et là Ça fait Vous en allez partir Un peu partout Ah non Il ne faut pas avoir peur D'en mettre Parce que Il faut se dire Que c'est quand même sanglant Voilà Alors si Si vous reproduisez Ce make-up Je serais ravie De voir des photos De vous En me taguant Sur Instagram Et voilà Donc si vous n'êtes pas Abonné N'hésitez pas A vous abonner Laissez moi Des petits pouces En l'air Un petit commentaire Pour me dire Ce que vous avez pensé De cette vidéo Et puis en tout cas Moi je vous fais Plein de bisous Je vous dis à une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Merci